Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Kenza. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Mystère de l'Unile, je m'appelle Jean-Paul et nous sommes tous les deux macroéconomistes à la Faculté des Hautes Études Commerciales. Bon alors l'économie c'est quoi ? L'économie c'est un domaine très vaste. De façon générale, l'économie ça consiste à étudier les relations entre les humains. Donc ça peut être des relations entre consommateurs et producteurs, des relations entre employeurs et employés. Alors du coup c'est quoi un consommateur en fait ? On est tous des consommateurs, on consomme tous tous les jours différents types de produits, de biens. On consomme des denrées alimentaires, on consomme des habits, on consomme de la télévision, des téléphones. Donc chaque individu à notre niveau, on est un individu économique et on consomme des biens produits par des entreprises. Donc là quand on est au niveau de l'individu, de l'entreprise, on parle plutôt de microéconomie. Ce sont des agents très simples. Et puis après si on peut prendre du recul et puis regarder tout ça en pensant en termes d'agrégat, à ce moment-là on réfléchit en termes de macroéconomie. Nous sommes des macroéconomistes. Nous sommes des macroéconomistes. Donc tu as parlé d'agrégat. Qu'est-ce que c'est des agrégats ? En fait un agrégat c'est une somme. Donc on va prendre par exemple toutes les différentes consommations des individus en Suisse, on va les sommer, ça va nous donner l'agrégat consommation de la Suisse. Maintenant cet objet il est très complexe parce qu'il résulte de l'interaction de millions de personnes. Donc comment on va essayer de comprendre cet objet ? On va faire ce qu'on appelle, on va utiliser des outils qu'on appelle des modèles. Et les modèles ce sont en fait des simplifications de la réalité qui sont basées sur les mathématiques. Et ce sont comme des économies en miniature qu'on va utiliser pour faire des expériences. Et suivant ce que va nous donner ce modèle, on va pouvoir confronter le modèle à ce qui se passe réellement dans la réalité par rapport par exemple à la consommation. Et si le modèle marche bien, si ses prédictions sont bien vérifiées dans la consommation passée, on va pouvoir l'utiliser pour faire des prévisions. Donc les modèles c'est ce qu'on fait tous les jours. Peut-être ce qui serait bien c'est qu'on aille dans notre bâtiment ici et puis qu'on montre ce que c'est qu'un modèle. Oui, allons-y. On y va. Bienvenue dans nos bureaux. C'est ici que nous travaillons sur nos modèles macroéconomiques. Vous devez vous demander à quoi cela sert ces modèles macroéconomiques. En fait, dans certaines situations, cela peut servir à prévoir le futur. Par exemple, il y a dû vous arriver d'aller chez le marchand de glace et de ne pas trouver votre parfum préféré. Donc ce marchand de glace, il aurait pu utiliser un modèle de prévision pour éviter cette situation. Oui, en effet Kenza, le vendeur de glace, il aurait pu essayer de construire un modèle de prévision du nombre de glace. Donc pour faire ça, il aura besoin d'observation. Il aura besoin de se rappeler du nombre de glace qu'il a vendu les semaines passées. Donc il pourra noter dans un carnet chaque jour combien il vend de glace. Et puis il pourra ensuite faire un graphique de ce nombre de glace vendu. Donc ça, le graphique que l'on voit ici, c'est un graphique dans lequel on verrait le nombre de glace vendu tous les jours. On va voir qu'il y a certains jours de la semaine où il vend plus de glace. Ce sont les samedis et les dimanches. Parce que ce jour-là, le vendeur de glace, il fait face à une demande plus importante. Donc ça, cette information-là, il va pouvoir la prendre en compte quand il va construire son modèle de prévision. Ensuite, c'est un premier facteur de prévision, c'est le jour de la semaine. Il va pouvoir essayer de perfectionner, d'ajouter plus d'informations dans son modèle en prenant en compte la température. C'est un autre facteur un petit peu évident qui va expliquer le nombre de glace vendu. Ce sera la température. Il va vendre plus de glace les jours où il fait plus chaud. Donc là, sur le graphique, on ajoute une courbe de température et on observe en effet qu'on vend plus de glace ces jours où il fait plus chaud. C'est cohérent avec l'intuition. Il va pouvoir utiliser toute cette information pour faire un modèle. Par exemple, si aujourd'hui on est vendredi et que le vendeur de glace veut savoir combien de glace il va vendre demain. Comme le lendemain, on est un samedi, il va savoir qu'il faut qu'il prépare plus de glace parce qu'on sera un jour de week-end. Et s'il regarde les prévisions météo, que les prévisions météo annoncent demain une très forte température, il va devoir préparer encore un peu plus de glace. Finalement, en combinant ces données et ces éléments de réflexion, le vendeur de glace aura construit un modèle de prévision. Il faut dire une chose quand même, c'est que même avec le meilleur modèle de prévision, il est impossible de prévoir avec exactitude combien de glace on va vendre. Donc, ce marchand glace, Jean-Paul, est-ce qu'il ne peut pas essayer d'étudier ces erreurs de prévision ? Oui, tout à fait. Ça peut être très intéressant d'étudier les erreurs de prévision. Donc, une erreur de prévision, ce sera l'écart entre ce qu'il va vraiment vendre et puis ce qu'il avait prévu. Donc, ça peut être positif si finalement il vend plus que ce qu'il avait prévu ou négatif s'il vend moins que ce qu'il avait prévu. Et ces erreurs de prévision-là, il va pouvoir, s'il les a peut-être collectées sur toutes ces dernières journées où il a vendu des glaces, il va pouvoir les représenter dans un graphique qu'on appelle histogramme. Un histogramme, c'est un graphique comme ça, où ici on va mettre les erreurs de prévision et ici on va mettre la fréquence de ces erreurs de prévision. Donc, cet histogramme, il va se présenter de cette forme-là. Ce sera très souvent. Typiquement, il aura cette forme-là. Ici, on a zéro. Donc ici, on aura des erreurs de prévision positives. Ici, on a des erreurs de prévision négatives. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, cette colonne-là, elle représente la fraction des erreurs de prévision qui était comprise peut-être entre 4 et 6. Donc ici, la réalisation du nombre de glaces vendues était plus importante que ce qu'il avait prévu. L'erreur de prévision ici est égale à 5, par exemple, ou 4 ou 6. Ici, on a les situations, la fraction des deux séjours où l'erreur de prévision est négative, c'est-à-dire que la réalisation, le nombre de glaces réellement vendues a été plus faible que sa prévision. Donc, peut-être ici, c'était entre moins 4 et moins 6, qu'il a vendu, par exemple, 5 glaces de moins que ce qu'il prévoyait. Et les histogrammes des erreurs de prévision, donc cette incertitude qui n'a pas été prise en compte par le modèle de prévision, très souvent, elle a cette forme ici de courbe en cloche. Donc, c'est vraiment typique. Et cette courbe en cloche, elle a un nom, c'est une distribution. On appelle ça, on parle de distribution, pour ce genre de histogramme ici, distribution normale. Cette distribution normale, elle se trouve dans de nombreuses situations. C'est pour ça qu'elle est très connue et très utilisée dans tous nos modèles. Je vais vous montrer une petite expérience dans laquelle cette courbe en forme de cloche, la distribution normale, va apparaître naturellement. Cette expérience, c'est l'expérience de la planche de Galton. Donc, ce qui va se passer dans cette expérience, c'est qu'on va faire tomber des billes, des petites billes, sur des... Initialement, dans l'expérience de Galton, c'était des clous. Donc, on fait tomber une bille sur ce clou ici et on ne peut pas prévoir de quel côté va tomber la bille. Donc, il y aura une probabilité 1,5 pour qu'elle passe à gauche, une probabilité 1,5 pour qu'elle passe à droite. Un événement qui a une probabilité 1,5 d'arrivée, c'est un événement qui a une chance sur deux de se produire. Par exemple, quand on lance une pièce en l'air pour faire pile ou face, l'événement pile a une probabilité de 1,5 d'arrivée. On a une chance sur deux d'obtenir pile. On a aussi une chance sur deux d'obtenir face. Donc, peut-être, elle va passer à gauche. Et en dessous, il y a une autre rangée de clous. La bille, à nouveau, a une probabilité 1,5 d'aller à gauche, 1,5 d'aller à droite. Peut-être, elle va aller à droite. Et en dessous, on aura une autre rangée de clous. Peut-être, elle ira de ce côté-là, etc. Et on va faire tomber un très grand nombre de billes. On va regarder, à la fin, comment se distribuent toutes les billes que l'on va faire tomber dans la planche de Galton. Donc ici, on a une petite planche de Galton. Initialement, originellement, la planche de Galton, c'était quelque chose de grand. Ici, on l'a en miniature. Donc, on a en bas un grand nombre de billes qui vont tomber sur différentes rangées de clous. On va voir en bas la distribution que ça dessine. Ici, on voit en bas, toutes les billes se sont mises dans les différentes barres qui correspondent à l'histogramme qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, ça dessine bien une courbe en cloche. Et donc, Kenza, la connaissance de cette distribution de courbes en cloche, comment est-ce qu'il peut l'utiliser, le vendeur de glace ? Alors, en effet, comment il va se servir de la distribution pour prendre des décisions ? Je vais reprendre la distribution qu'a introduit Jean-Paul. Et donc, notre marchand de glace, son modèle de prévision lui dit qu'il va vendre en moyenne 40 glaces. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette distribution, qui est très commune, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, c'est qu'il y a de fortes chances de faire de petites erreurs et de faibles chances de faire des grosses erreurs. Donc, ça, c'est déjà intéressant pour le marchand de glace. Maintenant, le marchand de glace, il peut essayer de déterminer combien de glaces il va pouvoir vendre avec une certaine certitude. Donc, prenons par exemple 30 et 50. Avec quelle fréquence il va vendre exactement entre 30 et 50 glaces ? Donc, cette fréquence, c'est-à-dire ce qu'il va vendre plus ou moins souvent 30 et 50 glaces, c'est ce qui se trouve en dessous de la courbe. Donc là, ce que nous dit cette distribution, c'est qu'il y a à peu près 8 chances sur 10 que le marchand de glace vend entre 30 et 50 glaces. Il y a une chance sur 10 qu'il vende moins de 30 glaces et une chance sur 10 qu'il vende plus de 50 glaces. S'il produit 50 glaces, il n'y a qu'une chance sur 10 pour qu'il ait plus de 50 clients. Donc, seulement une chance sur 10 pour qu'il n'ait pas assez de glaces à servir à ses clients. Donc ici, on avait un exemple microéconomique de prévision, dans le sens où l'individu qui faisait ses prévisions, c'était un seul individu, une toute petite entreprise, l'entreprise de vendeur de glaces. On pourrait imaginer que le même genre d'approche soit utilisé par des plus grosses entreprises ou par tout l'ensemble des sociétés qui produisent des biens alimentaires en Suisse. Donc là, on commencera à être une échelle macroéconomique. On pourrait essayer de prévoir ce que toutes ces entreprises vont vendre à horizon plus long qu'une journée. peut-être le mois prochain, le trimestre prochain ou l'année prochaine. Là, on serait vraiment dans une prévision macroéconomique. Donc nous, c'est plutôt le genre de choses sur lesquelles on travaille ici, la macroéconomie. Donc justement, à l'Université de Lausanne, dans la faculté des hautes études commerciales, nous avons un institut de recherche appliquée qui s'appelle le CREA, Centre de Recherche en Économie Appliquée, qui utilise les méthodes les plus récentes, donc les méthodes de pointe, pour faire de la prévision et les appliquer à l'économie locale. Et on va pouvoir répondre à des questions du style « Combien les romans vont-ils consommer en 2021 ? » ou encore « Est-ce que les entreprises vont embaucher plus dans le trimestre qui vient ? » Et tout ça, ça va permettre aux acteurs de l'économie, les politiciens, les consommateurs, les entreprises, à prendre des décisions mieux informées dans un contexte incertain. Merci pour ce temps passé ensemble. À bientôt à l'Université de Lausanne et restez curieux ! « Macro économistes. Comphère » « C'est que c'est pas simple. » « C'est pas simple. » « Quoi ? » C'est pas plus l'air. Il va y avoir l'attaque tout à coup de cerveau, là. C'est horrible. Qu'est-ce que j'ai ? En dessous de la ligne ? Oh là là.